Mon enfant chante, est-ce que cela veut dire qu'il communique? C'est vrai qu'il y a des enfants autistes, et surtout les filles, qui chantent, aiment la chanson, utilisent la chanson comme un moyen de communiquer, d'interagir ou d'éviter les demandes. C'est vrai que cela veut dire que l'enfant a des capacités vocales, mais non des capacités communicatives et verbales. Comment aider à faire ce passage? Le premier pas que vous devez faire, c'est de ne pas renforcer la chanson à toute situation, surtout quand vous demandez l'enfant de faire quelque chose. Il commence à chanter, vous êtes satisfait qu'il chante, mais vous ne devez pas interrompre votre demande et continuer avec la chanson, mais vous devez inciter l'enfant à suivre la demande. En cette manière, vous avez appris à votre enfant de ne pas chanter tout le temps, mais de suivre les demandes. Un autre pas que vous devez faire, c'est de verbaliser les mots, par exemple des objets, des jouets qu'il aime. Par exemple, il voit le poisson et il commence à chanter Baby Shark. Il voit l'étoile et il commence à chanter la petite étoile. Vous devez verbaliser le mot et inciter l'enfant à vocaliser après vous, à imiter vocalement. Cela, vous pouvez le faire deux ou trois fois, mais ne pressez pas l'enfant et suivez son rythme. Mais en cette manière, l'enfant va apprendre qu'il doit communiquer, qu'il doit verbaliser et suivre la communication. Donc, la façon comment vous interagissez avec votre enfant, comment vous renforcez ou ne renforcez pas la chanson en toute situation, c'est le meilleur moyen d'aider l'enfant de passer de la chanson à des capacités verbales et communicatives. Merci d'avoir regardé cette vidéo !